bonjour mais tout le monde voilà aujourd'hui avec une nouvelle vidéo donc ça sera une vidéo cette fois ci un petit maquillage avec la grande palette de sananas souvenez vous qu'il ya déjà je crois une semaine je vous ai fait une vidéo avec la petite qui est super belle d'ailleurs qui est vraiment très pratique pour tout mais cette fois ci j'avais envie de vous faire un maquillage avec la grande palette qui se présente comme ceci voilà l'avantage c'est que vous pouvez la plier et voilà elle est super magnifique regardez moi ces couleurs et vous avez un grand miroir donc voilà je tiens à faire une petite parenthèse sur cette palette vous retrouvez trois phares qui est dans la grande vous retrouvez aussi dans la petite et dans la petite vous avez trois phares inédit donc je tenais à préciser ce petit point donc je reviens tout de suite je vais appliquer ma base à paupières de chez urban decay donc voilà j'ai mis ma base à paupières donc maintenant je vais prendre un pinceau flûteur de chez nocibe qui est comme ceci et je vais venir prendre la couleur moon qui est là j'en prélève et je viens le mettre dans le creux de paupières bon je sais pas si vous voyez bien ce que je fais j'ai l'impression que j'ai trop soit j'ai trop de lumière ça va être mieux là je sais pas voilà je pense que c'est peut-être un peu mieux vous voyez je le mets bien dans le creux de paupières je vais paru de l'autre côté voilà donc avec le même pinceau que je vais nettoyer avec une petite éponge magique donc ça c'est pratique c'est les éponges qu'on utilise pour nettoyer les pinceaux comme ça ça vous évite de changer d'utiliser 36000 pinceaux vous avez un seul pinceau qui vous sert pour tout donc ça c'est génial ça vous trouvez ça sur alice express pour même pas deux euros éponge avec la boîte franchement pratique donc là je vais venir prendre le phare feeling qui est un fuchsia un rose fuchsia assez pétant et en fin de compte on va venir le mettre tout simplement là où on a mis notre notre phare moon j'adore cette palette les farts sont peu poudreux donc là vous voyez j'ai bien repassé par dessus notre phare moon voilà je vais essayer de faire un peu plus foncé pas trop non plus donc voilà ce que ça donne pour le moment je vais venir remettre un petit peu en coin externe un petit peu comme ceci voilà après avec un autre pinceau flouteur je vais venir négliger les bords donc je prends un pinceau flouteur comme ça je vais venir prendre la couleur cista nude comme ceci et je vais venir flouter le bord voyez j'insiste bien voilà on essaie de bien insister mais je crois que mon pinceau il a les poils trop longs pour que ça est tombé bien je crois que j'ai pas pris le bon pinceau je veux pas non plus trop flouter mais voilà du coup avec le même pinceau que tout à l'heure je vais venir en fin de compte légèrement un peu j'ai envie de foncer un peu notre coin externe donc je reprends le pinceau notre pinceau flouteur de tout à l'heure et je vais venir prendre le phare j'ai envie de prendre le phare uni j'en prélève un petit peu et je viens en fin de compte de mettre légèrement par dessus notre comme ceci vous voyez sur notre fuchsia qu'on a vu tout à l'heure je trouve déjà que ça donne une dimension différente on peut venir mettre comme ça voilà ce que ça donne je vais en remettre un petit peu voilà je vais venir prendre un pinceau flouter donc celui-là c'est de chez ELF et je vais venir hop il est propre mais je vais venir mélanger en fin de compte et les couleurs ensemble tout simplement pour faire quelque chose d'un peu plus subtil voilà alors quand c'est fait je vais venir prendre un produit de chez ELF enfin de chez Makeup Revolution pour faire le cut quiz toujours en teinte à look je reviens dessus voilà j'ai fait mon code quiz maintenant on voit plus grand chose voilà j'ai refait j'ai refait du coup mon code quiz voilà ce que ça donne je sais pas si je vous mets sur miroir ça va tenir ou quoi j'ai l'impression que vous voyez vous voyez pas très bien en fin de compte ce que je fais je trouve pas terrible la qualité de la vidéo voilà si je fais ça est ce que vous voyez mieux oui c'est quand même mieux j'aurais dû faire ça dégueulasse voilà donc voilà ce que ça donne je crois que la prochaine fois je vais faire comme ça parce que je vous filme avec mon téléphone et en fin de compte c'est pas évident un peu je me fous du produit partout voilà donc maintenant on va venir prendre mon fard que j'adore mon fard préféré enfin un des fards préférés de la palette ça va être ce violet magnifique qui s'appelle merci beaucoup j'adore ce fard et je vais venir tout simplement l'appliquer avec un pinceau plat en espérant que j'arrive à attraper la matière donc je vais prendre un pinceau plat assez assez balèze vous allez me dire mais je pense que celui-ci devrait attraper la matière du fard donc j'en mets comme ceci et je vais venir le mettre en fin de compte là où j'ai mis le cut quiz là où j'ai fait quelques voilà je viens le mélanger un peu avec le marron moi ce que ça donne j'adore ce fard il est magnifique j'en remets et je vais reprendre mon pinceau flotteur de tout à l'heure je pense que je vais venir remettre un petit peu de unis je vais venir travailler un peu les deux ensemble j'en reprends mon pinceau plat je reprends mon merci beaucoup du coup je viens en mettre jusqu'au point externe moi ce que ça donne j'adore le résultat je viens reprendre mon pinceau propre et je viens nettoyer le contour de celui-ci voilà je fais l'autre oeil et je reviens alors du coup je suis venue mettre alors j'ai fait mon autre oeil et du coup j'en ai profité pour mettre dans le sous de l'oeil du un petit peu de yunila et là du coup j'ai mis j'ai remis le merci beaucoup et maintenant je vais mettre en fin de compte une touche lumière donc je vais utiliser toujours le même pinceau que j'ai utilisé tout à l'heure donc ça c'est un pinceau biseauté fin et je vais venir mettre en fin de compte du j'ai envie de mettre du le sandori que j'aime beaucoup qui est super doux dans quel fond je vais l'utiliser en guise de touche lumière donc je vais en mettre là et là comme ceci tout simplement et on vient apporter un peu de lumière à notre make-up c'est pas grand chose mais j'aime bien ce petit effet de touche lumière comme ça c'est ça joli et voilà et maintenant on va passer au liner et au mascara donc pour le liner je vais utiliser le liner que j'utilise en ce moment le petit de Fenty Bounty Fenty Bounty pourquoi je veux dire Fenty Bounty moi c'est Fenty Bounty je vais venir utiliser celui-ci et je reviens voilà j'ai fait montrer le liner et du coup pour le mascara je vais utiliser un mini mascara Dream Girl voilà le Dream Girl ou le Dome Girl ? le Dome Girl de chez Too Faced je crois que c'était Dream Girl non c'est le Dome Girl excusez-moi qui est du coup c'est la première fois que j'utilise donc celui-ci c'est la version mini que j'avais en cadeau à Sephora donc la brosse est comme ceci donc je vais tester ça avec vous en direct donc je vais pouvoir vous donner ouh surprenant la brosse est euh je trouve que la brosse est assez grosse j'ai ma fille qui nous appelle plutôt pas mal ça donne du volume voilà j'adore j'ai un bon volume je ne sais pas si vous voyez mais je vois mes cils qui dépassent du trait d'eyeliner j'aime beaucoup le volume qui donne à mes cils donc on va faire pareil bon sachant que moi je ne pense jamais à recours aux mes cils et pourtant il faudrait mais j'avoue que je trouve qu'il se recours assez facilement avec le mascara donc voilà ce que ça donne je ne sais pas si vous voyez j'aime beaucoup mais ça va il ne fait pas de je ne trouve pas qu'il fait des paquets mais je trouve qu'il donne un bon résultat je n'ai pas lu les avis sur ce produit là mais je voulais me donner mon propre avis et j'aime beaucoup j'aime beaucoup il ne fait pas de paquets il donne un beau volume à mes cils je trouve et ça les recours assez facilement donc j'adore beaucoup j'adore énormément ce mascara je pense que je pourrais l'acheter en grand format voilà alors voilà ce que ça donne pour les yeux donc je vais essayer de faire mon teint donc je vais faire un petit peu hors caméra et un petit peu avec vous alors hors caméra j'ai appliqué ma base de teint comme d'habitude de chez révolution la matte et fixe primer voilà c'est ce que j'utilise en ce moment là et du coup maintenant je vais venir appliquer mon fond de teint qui est celui-là que j'utilise en ce moment le L'Oréal Accor Parfait en teinte beige, rose donc toujours je mélange toujours mon flacon et je fais deux pompes uniquement, suffit simplement pour tout le visage et je viens tapoter donc je vais tapoter assez rapidement parce que sinon cette vidéo va durer 1000 ans alors je tapote et j'étire la matière en même temps voilà j'en mets plein j'en mets partout hop 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 j'en mets en dessous des yeux hop hop après avec une toute petite éponge je viens impliquer mon anti-cerne que j'utilise depuis déjà deux mois je crois je ne mets plus enfin depuis juin je crois en teinte vanille donc c'est le infaillible un des derniers qui est sorti hop hop trois coups de choux je fais pas tout un tas de de ziguigui hop je prends mon éponge et pareil je viens estomper tout ça hop là je tapote et j'étire la matière aussi hop là je vais en mettre un petit peu et voilà ensuite je vais prendre de quoi matifier mon teint donc je vais utiliser la poudre Fit Me cette fois-ci de chez Maybelline la dernière fois c'était une poudre de chez Ribel je vous l'avais présenté cette fois-ci c'est la Fit Me que j'ai acheté je crois en avril ou en mars je sais plus je prends un pinceau un gros pinceau de poudre de chez Nocibe la dernière fois c'était en Sephora alors moi en gros pinceau poudre j'en ai deux et j'ai le Sephora XXL et j'ai celui-ci qui fait la même taille que le Sephora justement que j'avais acheté à Nocibe l'année dernière me semble je sais plus ouais si l'année dernière et je l'avais eu à moins 50% donc franchement ça valait le coup c'était juste avant les soldes hop je tapote moi j'étire pas la voiture je préfère tapoter c'est mieux donc j'ai bien pénétrer la matière dans le visage voilà du coup je vais retravailler et éviter mes sourcils hors caméra pour éviter que le vidéo dure alors voilà j'ai fait mes sourcils et du coup je vais venir maintenant mettre du bronzer donc ça c'est le City Bronzer de chez Maybelline voilà que vous trouvez partout je vais venir le travailler avec un pinceau comme ceci je vais en faire vraiment en touche légère je vais venir vraiment travailler dans le creux dommage voilà moi je fais juste ça hop après une fois que c'est fait je vais venir prendre un pinceau biseauté comme ça donc celui-ci il est touché Nocibé donc pareil une trouvaille à moins 30% je vais venir le travailler avec mon duo de blush Too Faced qui commence à être un peu creusé je n'arrête pas de l'utiliser c'est mon blush favori celui-ci j'utilise vraiment ce côté-là le côté que j'adore et du coup je vais venir le travailler un peu avec mon bronzer en fin de compte légèrement au-dessus je vais venir flouter les matières ensemble comme ceci je crois que je n'en ai plus trop mis c'est pas grave voilà je crois que j'ai un côté j'en ai trop c'est pas grave hop voilà c'est ça bon j'en ai un peu trop mis vous allez me dire bon j'adore le blush hop et du coup je vais venir prendre un petit un petit highlighter donc j'ai envie de mettre un petit highlighter doré donc je vais mettre un highlighter de chez BK que j'ai en version mini c'est le C-pop que j'ai en tout petit format format voyage et qui est petit qui est comme ceci que je trouve sublime il existe en grand format mais moi je mets vraiment en petit format du coup hop je vais venir prendre un pinceau highlighter de chez Louis Technique je vais venir en prendre prélever un peu de matière ça fait trop beau les deux je mélange le tout ensemble et c'est sublime j'adore ce rendu gluey et voilà regardez-moi comment c'est trop beau j'adore je kiffe j'adore les highlighters franchement j'ai envie de m'en acheter un prochainement parce que j'adore ça et avant c'était pas mon truc je vais venir en mettre un petit peu ici et un peu là et voilà ce que ça donne pour le look et du coup niveau rouge à lèvres je vais faire soft je vais prendre un le top séduction de chez Maybelline qui est en fin de compte un rouge à lèvres glossy mais qui est qui est voilà c'est un rouge à lèvres qui est glossy mais vous voyez qui est un peu qui est vraiment passe partout et je trouve qu'il va très bien avec le maquillage voilà parce que si on met un un rouge à lèvres de la couleur des yeux en fin de compte je trouve que ça va pas faire très bien et comme ça justement ça fait un très beau rendu donc voilà ce que ça donne pour ce look les filles j'espère que ça vous plaît moi franchement j'adore c'est super joli voilà donc je vous fais de gros bisous et je vous dis à bientôt ciao mes toutes belles